Au pied du célèbre moulin à vent souffle un air de nouveauté. A l'heure du casse-croûte, ces vendangeurs italiens découvrent le cru de fleurie en canette. Une canette, l'équivalent de deux verres, faciles à stocker et à transporter, c'est le pari d'Anne-Victoire Monrosier, issue d'une vieille famille productrice de crues, mais où l'on bouscule les codes. J'adore le côté questionnement, émotion, surprise, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est ce qui amène la curiosité et quand on commence à avoir une émotion, qu'elle soit positive ou négative, on est sur le début de quelque chose. Pour la deuxième année du projet, Anne-Victoire fait encore l'étiquetage à la main. Un côté artisanal assumé pour un marché essentiellement jeune et urbain, mais étranger. Le marché français est curieux, intéressé, mais encore un peu timide, un peu frile sur la canette. Donc on a des gens qui font des tests, ils n'en prêtent jamais beaucoup et ça part doucement sur internet. Doucement sur internet, mais à New York, la révolution est en marche. Ce sont 3500 canettes de fleuries qui vont bientôt partir.